Salut les amis, aujourd'hui c'est l'heure d'une nouvelle update et oui ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo et donc aujourd'hui je vais faire une petite update au naturel c'est à dire pas de fond blanc, pas de mise en scène directement comme ça, je vais pas faire de choses inutiles c'est une update donc il y a pas mal de choses à vous dire j'ai des nouvelles, j'ai les projets de la chaîne voilà, donc ça fait déjà pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo la dernière vidéo que je devais faire c'était une vidéo de présentation de la chaîne de The Lego Adriane alors je l'avoue j'ai un peu tardé à la faire et au bout d'un moment j'ai vu que la chaîne de The Lego Adriane était en pause donc je peux pas faire de vidéo il y a plus rien sur sa chaîne donc voilà, ça c'est dit sinon au niveau news, Clone Wars et tout j'aimerais un peu savoir ce que vous en pensez alors moi je trouve ça très très dommage déjà Disney j'ai l'impression qu'ils font n'importe quoi avec Clone Wars là j'ai appris il y a quelques jours il y avait des rumeurs comme quoi Clone Wars était arrêté par Disney donc j'ai quand même vu une vidéo si vous voulez je mettrai le lien dans la description en bas et donc j'ai vu qu'il y aurait sûrement des épisodes bonus une espèce de saison 6 parce que The Lego Adriane et Filoni ils ont continué à faire des épisodes et donc ça sortira sûrement DVD, Blu-ray et tout moi je l'achèterai sûrement parce que j'ai toutes les saisons et quoi d'autre donc j'ai il y a un clip où il y a Dogma qui il a comme un un mal de tête et il tue une Jedi donc en fait c'est un peu l'ordre 66 sauf qu'il y a que lui qui fait ça donc on se pose des questions on voit aussi que l'amiral Trench il a survécu il a des bras robotiques et tout donc ça c'est super génial je suis contente de le revoir et il dit qu'il va en informer le compte Doku enfin je vous je vous laisserai regarder la vidéo mais ça ça annonce déjà qu'ils pourront les séparatistes enfin le Doku Sidious et tout exploiter le fait qu'ils aient cette erreur pour l'ordre 66 enfin ça c'est mon interprétation après je vous laisse libre court au commentaire donc vous mettrez tout ça dans la description euh dans le commentaire désolé alors quoi d'autre j'ai été hyper hyper occupé on peut croire que non mais si j'étais très occupé euh je suis partagé j'ai des problèmes euh je vais vous en parler alors j'ai un projet euh il y a ma base de Coruscant dont je parle depuis quelques temps alors je vous assure il y a rien de commencé j'attends une commande pique-brique alors ça fait 3-4 commandes pique-brique que je fais rien que pour cette base j'ai toujours pas commencé parce que j'ai un peu peur d'a commencé tellement elle est énorme compliquée dure voilà alors euh cette base je me confronte à certains problèmes au niveau des LED et euh des lumières dedans après je sais pas s'il y aura un, deux, trois étages et tout donc ça je vais je vais pas vous dire tout ça euh quoi d'autre euh donc ça c'est juste pendant que je parle euh donc pendant les vacances j'ai failli faire l'acquisition du nouveau battle pack la droide de case VS Clone Trooper sauf que je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai pas trouvé en fait quand je pars euh au ski en vacances parce que là il me reste encore une demi-semaine je m'achète toujours euh un battle pack ou deux c'est la petite tradition voilà et là il l'avait pas et en plus l'autre euh de The Old Republic elle était hyper chère genre euh 20 euros alors que c'est normalement 15-14 euros en général c'est plus cher mais je m'en c'est euh histoire d'avoir acheté un truc là-bas et euh donc je l'ai pas trouvé puis euh je me suis dit bah je peux toujours le commander de toute façon en plus ça a moins cher mais j'ai un petit problème c'est que moi je suis spécialisée dans Clone Wars j'ai quelques figurines quelques figurines des épisodes normaux après j'ai des Legos de Star Wars 1, 2, 3 mais euh je suis pas spécialisée donc euh en fait ce que je me demande c'est vous me direz dans les commentaires si je dois acheter les 7 euh bah les le battle pack déjà et puis les 7 qui vont sortir c'est-à-dire la nouvelle la nouvelle gunship le nouveau ATTE et tout euh ou ATRT je sais plus donc je suis partagée parce que ça fait encore de l'argent là je me suis ruinée à faire une dernière commande pick and break j'achète j'achète je me ruine je me ruine et euh donc voilà il y a eu aussi en news sur sur Clone Wars là attention au spoiler bah j'ai ça fait j'ai découvert ça avant de partir en vacances le dernier épisode 20 parce qu'il y en avait pas 22 cette fois-ci c'était dommage le dernier épisode où à ce cas la part du décide de partir du de l'ordre de Jedi c'était vraiment triste quoi ça m'a un peu fichu le bourdon donc j'étais pas j'étais pas super super dans mon assiette bon vous me direz c'est que un personnage mais bon je l'aimais beaucoup de plus en plus bon je vous laisserai découvrir tout ça mais je vais pas tout vous raconter quoi d'autre donc je suis partagée au niveau des boîtes je sais pas si je dois acheter les boîtes ou consacrer l'argent pour les custom et tout donc en parlant de custom j'avance 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 là il y a plus de vidéos qui vont venir demain je pense que je vais faire deux ou une vidéo sur mes armées parce que en fait j'ai un peu peur de faire des vidéos parfois de pas savoir quoi dire ça dure trop longtemps puis pourquoi je fais tout ça pourquoi je fais tout ça c'est pour vous j'achète je fais tous ces custom ça me coûte cher de faire tous ces custom c'est pour vous et donc là je vous en montrerai quelques-uns assez rapidement parce que je vais pas gâcher la surprise donc ils sont hyper bien fait je me risque à dire que c'est à peu près du niveau de Lego Boy la différence c'est que toutes leurs jambes peuvent se lever ils sont alors attends peut-être qu'il faut qu'ils fassent la mise au point ils sont solides la qualité des décales est bonne enfin ça ça brille on dirait presque que c'est peint les bras il n'y a pas de problème non plus au niveau des ajustements ils sont vraiment 100 fois mieux que mes anciens alors Lego Boy maintenant il est fait printed c'est à dire qu'il a une machine une imprimante 3D qui imprime directement sur le Lego sur les arrondis comme ça pour faire du sérigraphié moi j'en suis quand même pas là je reste au décal mais pour l'instant je trouve qu'ils sont très beaux donc il ne me reste plus que lui à faire que je ferai sûrement aujourd'hui avant je mettais vraiment deux jours à faire un custom là j'ai chopé le coup de main parce que c'est c'est quand même dur donc il me reste ce gunner à faire je vous annonce tout de suite dans parce que c'est la 501ème que je fais dans la 501ème il n'y aura pas Rex mais je ferai une deuxième vague de custom je reviens tout de suite avec ces casques là alors Rex donc lui je lui ai déjà acheté son son Paul Run comme ça alors là c'est le Rex Lego mais avec un casque Clone Army Custom donc j'ai acheté tous les casques Clone Army Custom comme de la 501ème et même de la 212ème en double comme ça si jamais vous m'en achetez j'en aurai toujours un donc j'espère qu'ils auront plus de succès oui j'étais très déçu par la vidéo de vente j'ai rien vendu mais rien du tout aucun DVD aucun jeu que ce soit ni en Lego ni en jeu ni en DVD et j'ai failli faire deux ventes et j'ai toujours rien reçu ils étaient censés m'envoyer des des lettres enfin de l'argent quoi j'ai rien reçu donc je suis déçu ça m'énerve ça a pas marché comme je voulais enfin je m'en doutais un peu quand même donc cette deuxième vague de custom je change de je saute du kekalane cette deuxième vague de custom aura ce design là de donc rassurez-vous je vais pas faire je vais pas faire ça j'enlève le casque je mets celui là je vais tous les refaire donc j'aurai en tout au final j'aurai deux ou trois hard cases dont un casque à real life donc voilà sinon quoi d'autre pendant les vacances j'ai eu une BD alors je vous montre ça donc là dans mes BD j'ai eu celle là l'épilogue où c'est vraiment génial en fait c'est la BD qui se passe avant c'est la Dark Times et donc ça explique très bien on comprend mieux là ça commence à faire pas mal de BD enfin je trouve c'est un peu l'ordre 66 la traite des Jedi et tout donc c'est vraiment génial sinon encore des news alors là il y a l'amiral Tarkin un officier deux autres officiers donc je les ai eu comment vous me demanderez soit dans celui là ouais c'est dans ce Lego là mais j'aimerais en avoir plus me confectionner une espèce de petite armée d'officiers donc donc en fait je vais essayer de me les créer en custom en décalant comme ça j'en aurais 4-5 de plus et dans les passes de commandement ça fera très beau donc je crois que j'ai à peu près tout dit ah non donc comme vous savez je travaille sur ma série dans la commande pique-brique que j'attends je pensais qu'elle arriverait aujourd'hui ou hier mais avec la neige et tout c'est pas arrivé désolé la vidéo dure un peu je ne sais pas m'arrêter donc dans cette commande pique-brique il y a le nécessaire je l'espère pour faire pour faire la base sur Coruscant et il y a aussi les briques pour le décor de la première scène des premiers épisodes de la première saison de ma série donc si vous voulez un petit teaser sneak peek voici le personnage principal que je suis en train de de confectionner dirons-nous alors attention je vais vous le montrer très brièvement ça c'est une scène que j'avais reconstituée avec des Rocket Launcher et Blitz dans le dans le deuxième épisode de la saison 3 de Clone Wars alors le voilà ouais je ne vous montrerai pas plus donc tout est custom chez lui j'ai fabriqué le casque donc je ne dis pas que 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 je ne dis pas rien oubliez ce que j'ai dit donc là je suis en train de le peindre il est à peu près fini au niveau des des du casque et en fait ça sera le personnage principal de ma série que vous ne verrez pas dès le premier épisode mais il faut quand même que je commence à le à le construire donc ça c'est assez dur ça me prend du temps je suis aussi en train d'écrire scène par scène de décrire les pour les scènes le découpage de la série des épisodes après je ferai les plans et tout donc voilà sinon est-ce que vous avez envie que je vous montre un petit aperçu de la base j'ai fait quelques croquis donc je ne ferai pas d'update pendant la construction de la base donc il faudra attendre longtemps je vous ferai patienter avec des vidéos de custom des vidéos d'armée comme je vais faire demain dans la semaine prochaine donc il faudra patienter mais il y aura une petite surprise après je dirais une semaine après même pas une semaine après la mise en ligne de la base qui sera dans je dirais à peu près deux mois un peu moins je mettrai une vidéo qui vous plaira sur moi je n'en révèle pas plus donc je crois que c'est à peu près tout au niveau des news dites moi pour les lego parce que même au niveau des casques parce que il y a ceux de Arealite comme ça sauf que il y a ceux de Clone Army Custom après il y a ceux de lego lego j'ai que Rex et le clone j'ai eu dans le Barkspeeder et dans la TTE je ne me rappelle jamais des noms le bipod machin donc je n'arrive plus à suivre je ne sais plus à quel sens me vouer donc j'essaie de suivre de faire des vagues avec chaque sorte de casque mais par exemple pour cela il n'y aura pas Rex parce que Rex il est hyper dur à faire il faudrait que je bouche le trou et que je fasse c'est trop dur surtout que je vous rappelle c'est moi qui dessine tous les décals sur ordinateur sur photoshop c'est moi qui les dessine je ne vais pas les trouver sur google images c'est ce que je faisais au début mais la qualité est pourrie désolé pour l'expression est pourrie et franchement c'est beaucoup mieux de créer les siens donc voilà j'espère que ça vous a donné quelques nouvelles j'ai un peu papolé et à venir pas mal de vidéos ah oui et aussi je travaille sur mon nouveau logo de 2013 2014 qui fera aussi l'animation d'environ 13 12 secondes que je mettrai à chaque début de mes vidéos donc moi je regarde beaucoup les vidéos de Lego Boy je m'inspire de lui bon il est âgé il a 23 ans mais j'admire ce qu'il fait et lui aussi il faut dire qu'il a beaucoup d'argent il est pas limité par ça donc voilà voilà allez il faut que je quitte là je vous quitte salut à tous on se retrouve dans pas longtemps et donc mettez des j'aime et surtout mettez des commentaires dites moi et je sais pas si vous avez vu je suis à 450 abonnés ça me donne trop de courage et j'ai 20 503 vues je le surveille tous les jours je suis trop accro je dis à mes parents c'est bon j'ai atteint 400 abonnés ça me donne trop de courage bon allez salut je vous laisse pour la construction de ma base salut à tous